Salut à tous, c'est Moony à l'appareil, je suis avec Brumage, qui m'a invité, d'autres auraient pu m'inviter, mais donc c'est toi qui m'a dit, viens on va essayer, enfin tu vas essayer Planetside 2, parce que toi tu y as déjà joué, non, le souci par contre c'est un petit peu la, on peut pas baisser le son, ça c'est un peu gênant, parce que du coup on va pas entendre, bon, on va le faire comme ça, c'est pas grave, je choisis quoi comme empire ? Euh, les rouges, les terrans il me semble, un truc comme ça, république terrane, c'est des terriens, ah c'est pas la même musique, d'accord, ok. Non, il y a une musique pour chaque... Alors, vite fait quand même, Planetside 2 est un MMO FPS Free-to-Play, je vais revenir là-dessus, développé par Sony Online Entertainment, et sorti en novembre je crois 2012. Euh, je sais pas, je connais pas la date, hein. Si il me semble c'est ça. Serveur, hein, je choisis quoi alors ? T'es sûr lequel ? De quoi ? De serveur. De serveur, euh, Cobalt. Je le vois pas dans la liste. Alors je vais faire voir tous les serveurs. Cobalt. Cobalt, je le vois, mais euh... Ouais, apparemment il dit qu'il y a une très forte population, et du coup, euh... Peut-être que je vais pas pouvoir jouer alors. Ça m'attendrait, mais... Suivant, mon personnage ici. Bon. Il va pas vouloir, mais... Euh, oui, âme... Ce nom n'est pas disponible. Mais, je comprends pas, si on a un compte, c'est pas le nom du compte. Bon bah je vais mettre le deuxième pseudo, que j'utilise quand on me fait chier. Voilà. Bah celui-là, il est toujours E. Par contre, le son est vraiment trop fort, c'est un peu... Donc t'as réussi à te mettre sur Cobalt ? Ouais, ouais. Il semblerait que ça charge. Donc je reviens sur les termes que je disais au début. Pourquoi MMO, euh... FPS, free-to-play ? Parce que c'est effectivement un jeu massivement multijoueur et uniquement en ligne, donc MMO. FPS, tout simplement, parce que c'est un jeu de tir à la première personne. Et free-to-play, parce qu'il est effectivement gratuit, voilà. Sauf que comme vous le voyez pendant un grand chargement, si on veut progresser, débloquer des trucs, aller plus vite, tout ça, il faut payer. C'est seulement si on veut aller plus vite, hein. Donc franchement, il y a... Ouais, enfin bon. Je reste sceptique là-dessus. Tous les free-to-play, je suis très très sceptique. Ah, mais sur celui-là, c'est vrai que si t'achètes, si tu payes, tu progresses vraiment beaucoup plus vite. Mais t'as pas besoin de ça pour progresser, quoi. Vous êtes sur le point d'être largué au beau milieu d'une guerre, soldat. C'est sûr, t'as pas les armes, dès le début. Si la République Terran doit écraler cette rébellion et unifier au Raxis, alors nous avons besoin d'une tour. À certains moments, le jeu, quoi. Je sais pas s'il faut que je fasse un truc, là. Faut que je clique. Il y a eu une mini-vidéo, il a parlé. Bon, j'ai cliqué. Ok, donc j'ai un gun. Il y a un mec qui me traverse. Ouais, il y a des bugs graphics. Ah, je peux pas bouger. Donc il y a d'autres gars. Je suis enfermé dans une sorte de capsule. Et je ne peux pas sortir. Parce que... Parce que t'as tiré. Si tu veux, il y a une espèce de voile de champ magnétique. Ah, mais c'est le gars qui me bloque. Ah d'accord. Ah oui, non mais d'accord. Ok, il y a un souci. Le clavier est en QWERTY. Et il n'y a pas moyen de le régler, évidemment. Ah, il faut aller dans les paramètres. Oui, mais dans les paramètres, il n'y a que les graphismes. Donc je n'ai pas compris. Ah, voilà. Là, on a plus de choix maintenant. Il faut être dans la partie. Normalement, je t'envoie une requête d'amis. Écoute, je vais voir ça. Donc on ne peut toujours pas activer la physique GPU alors que j'ai une carte physique. Échappe, normalement, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 icônes. C'est la cinquième icône. Tu sais, avec une tête de mec. Oui, oui, je vois qu'il y a une requête. Je regarde un truc. Activer la voix. Non. Raccourci clavier. Ce n'est pas un raccourci clavier, c'est plutôt les commandes. C'est un peu con leur truc. Donc généralité. Ce n'est pas généralité. Si. Et donc c'est bien, raccourci clavier, son, les commandes. Infanterie. Ah, voilà. Avancé. Z est utilisé à chaque vocale des squads. Oui, bon, ça on s'en fout. Et Q au lieu de A. A repérer l'ennemi. Donc il faut que je mette A à repérer l'ennemi. Il faut que je trouve C. D'ailleurs, repérer... Je ne le vois pas dans la liste. Je suis biglue ou bien. C'est une fonction, peut-être. Alors là, du coup, j'ai quitté mon escouade et je vais venir avec toi. Si je peux, parce que... Vas-y, je vais venir. Aucun joueur dans votre... Tu m'as accepté ? Attends, non, non. Ben non, il faut que je fasse des réglages avant. Parce que là, je ne peux pas jouer. Par contre... C'est vrai. C'est où pour repérer l'ennemi ? Parce que ça, par contre, ça serait quand même utile de le mettre. C'est le A. Normalement, c'est la touche A. Non, non, ce n'est pas la touche A. Justement, par défaut, ça ne l'est pas. Il faut que je le mette en A. Mais repérer l'ennemi, je ne le trouve pas. Ben non, parce que c'est mis en QWERTY, par défaut. Mais là aussi, putain, véhicule, tout est inversé. Je vais voir si tu es ici ou pas. Et non, qu'il n'est pas ici. C'est bizarre. Ah, mais là, on peut scroller. D'accord. Bon. Je suis désolé, ce n'est pas très intéressant à voir ça comme ça. Mais j'avoue que... Il faut quand même... Mais c'est dingue, je ne le vois pas. Le truc repérer l'ennemi. Ah, oui. Ah, les jeux free-to-play, je suis donné de dire ça, mais voilà, quoi. Quitter la file, activer l'indicateur. Ah, là, quand même. Non. Je me trompe de touche, déjà. Mitraillage à gauche, elle est déjà attribuée, la touche ? Eh, mais sans déconner, qu'est-ce qu'ils ont brandé ? Et bien, je ne sais pas. Mais... Ouh là là ! C'est déjà gonfle le miche, leur truc. De ne pas supporter les claviers azertis, c'est quand même déjà un premier gros défaut. Pour un jeu qui se veut multilangue. C'est vrai. Bon, après, il faut excuser, ça ferait toutes les machins. Bon, on va laisser comme ça, de toute façon. La requête d'amis. Notification, accepté. Oh putain de sa mère, c'est WX9. Acceptez votre requête d'amis. Par contre, je suis déjà dans une escouade, il semblerait. Ah bon ? Eh ouais, escouade et... Est-ce que je peux t'inviter ? Non, je ne sais pas. C'est Brumage, du coup, ton pseudo. Ouais, ouais. Ami. J'ai fait plus. Brumage a été invité dans votre escouade, ça me dit. Mais je ne sais pas si tu peux rejoindre. Je l'ai... Sinon, je peux en quitter d'un escouade. Vous avez été à son escouade, normalement, je dois... Non, je ne vois pas. K. Je peux quitter, sinon, non ? Ah, rejoint, c'est bon. Acceptez votre escouade. Voilà, c'est bon alors. Par contre, est-ce que tu peux aller sur ta map et tu me dis si tu es en Indar ? Enfin, c'est écrit tout en haut, normalement, le nom de la map. Tout en haut, ça, tout en haut. Tout en haut, il y a juste un chat, hein. Non, quand tu... En haut de la map ? Ah oui, échappe, d'accord. Et tu as le deuxième onglet, c'est la map. Il faut que tu me dis si tu es dans quelle... La map ? Ah oui, d'accord, mais 15 ans, ça fichait. Euh... Ça a écrit tout en haut. Esamir, il y a marqué. Esamir, du coup. Ok, ok. Alors, insert pour rejoindre... Voilà, normalement, j'appuie sur insert, ça m'amène vers le... Sur la bonne map. Donc A, ça ne marche pas, hein. Quand on met des raccourcis clavier, ils ne marchent pas, puisque... Quand je fais A, ça me déplace sur le côté au lieu de repérer l'ennemi. Bon, là, il n'y a pas d'ennemi, donc... Que pède ! Je te vois ! C'est toi, ça ? Non. C'est moi, là. Oh là là, ils auraient dû écrire encore plus. Et là, en fait, on est dans une base. Attends, je vais encore baisser le son, parce que là, c'est trop... Alors, toi, je vois que tu as pris de l'infanterie légère. J'ai rien pris du tout, donc... J'ai pas pris, c'est le jeu qui me l'a mis. Ok. Non, mais je précise, pour ceux qui regardent, c'est surtout ça. Donc, par défaut, voilà ce qu'il se passe quand vous... Quand vous rejoignez le jeu. Alors, par contre, le problème, c'est que je suis complètement paumé. Je sais pas du tout où tu es. Parce que les pseudos sont écrits en beaucoup trop petit. Il faudrait que les gens de l'esquad soient marqués d'une couleur différente, ou quoi que ce soit. Donc là, si, ça y est, je t'ai repéré. Bah, parce que t'es... Mais ça bouge partout. Bah, je suis parti, ça bouge tellement partout que pour savoir... Donc ça, c'est une zone save, c'est ça ? Voilà, ouais. Pour le moment, ouais. En fait, ils sont en train d'attaquer la base. J'ai quand même été laché, je suis désir. Tu vois, là, quand je suis là, t'appuies sur E, et tu peux choisir ta classe. D'accord. Donc, assos lourds, ingénieurs, médecin de combat, assos léger. Non, bah, assos léger, peut-être pas. Enfin, si, je veux dire, justement, je vais essayer. Et en fait, quand tu fais assos léger, t'as un jetpack dans le dos. Tu peux voler quand t'appuies sur espace, donc pour sauter. Et après, tu rappuies sur espace et ça te fait voler. Ah, mais ça marche pas à l'intérieur, alors. Si, si, il faut laisser enfoncer le jetpack après. Au deuxième saut, tu laisses enfoncer. Ah oui, ok, ouais. Voilà. Ça tient. Je vais crever, là. Si tu meurs, je... Ah, mais je peux te... Je peux te reste. Donc, j'ai pris le médecin. La vie remonte automatiquement. Non, mais c'est quoi, c'est un méchant, ça ? Ah oui, c'est un méchant. J'ai presque plus de vie. Tu as une flanque, mon pote. Mais je comprends rien, donc je découvre. Ah, j'ai tué un gars, je crois, non ? Oui. Vous avez tué. Oui, t'as tué un ennemi, là-bas. Ouais. C'est un ennemi. Là, il y a un truc à ramasser, mais je sais pas comment on fait. Ah, c'est des balles. Ah, ben, je sais pas si c'est passé, là. Donc ça, ça doit être quand on meurt. D'accord. Ah, t'es mort. Ça fait une animation un peu bizarre. Il y a un mec qui t'a raiz, là. Avec la musique derrière, tu sais, à chaque fois. Musique épique, parce que t'as été raiz. C'est assez marrant. Sauf que, en fait, le mec, il tire à travers son champ de force blindé, c'est ça ? Ouais. Ouais, donc, ça sert à rien. Du coup, on va changer. Ouais, faut bouger. Viens, viens, on va aller là-bas. Ça a l'air plus calme, déjà. Je te suis, viens, viens. Il vole et tout. Mais, viens. Ah, mais c'est le chef de notre squad qui est là. Là-haut, il y a un mec à se soigner. Mais après, on va aller autre part. Putain, mais il est où, le mec, que je dois soigner ? Il faudra que je cherche dans les options aussi comment faire pour augmenter les pseudos. Ou n'afficher, par exemple, que les pseudos de l'escouade. Ouais, je pense que ça doit être trouvable. Bon, ben, il n'y a pas d'action, carrément. Ce que je te propose, c'est qu'on va aller... Affiche ta carte. Il n'y a pas des raccourcis clavier pour ça ? Non, il faut faire échappe, carte. Bon, c'est pas grave. Oui, donc, je le vois. M, tu peux appuyer sur M. Ok. Ah, putain. Un clic sur redéployer tout en haut. En haut à gauche. Ouais. 10 secondes. Voilà, là, on attend un petit peu. Et je crois qu'on va pouvoir se redéployer dans la base principale. D'accord. Influence, avantage, rené-réation, santé supplémentaire. Après, il faudra que tu te redéploies tout en haut à gauche de la map. Tout en haut. Il y a des petits points verts, en fait, où il faut que tu te déploies. Ah. Celui qui envoie... Oh, pas. Ben, il n'y en a qu'un, de toute façon. J'en vois qu'un. Si tu parles d'une espèce de rond vert avec des flèches... Ouais, un petit rond vert, ouais. C'est ça. C'est Minspawn Recon déployé. Voilà. Voilà. Oh, là. Ouais, d'accord. Donc, en fait, j'étais mort. C'est bizarre, ça a fait une micro-animation, là. Mais c'est là où on était, hein. C'est exactement là où on était, hein. Ah, merde, tu ne t'es pas déployé au bon endroit, je crois. Ah, ben, je n'avais qu'un seul choix, moi, donc... D'accord. Bon, ben, je vais venir chercher, alors, en avion. C'est fini, ça ? Ah, merde. C'est très, très confus. Première impression, très, très confus. Ah, là, tu dois pouvoir te... Là, si tu regardes tout en haut à droite de la map, Euh, à gauche, tout en haut à gauche de la map, tu dois pouvoir te déployer au bon endroit. Si tu ne t'es pas encore déployé, quand tu es mort. Non, mais je... Bon. Je ne comprends pas. Laisse tomber, je ne comprends pas. Parce que moi, tu me parles de trucs, le seul endroit où j'ai pu me déployer, il n'était pas bon. Donc, je n'ai pas compris encore de quoi. Bon, mais là, je ne comprends pas. Par contre, je suis mort par des mecs invisibles. On dirait que je suis invisible en face. Je ne sais pas si c'est normal. C'est qu'il campe, en fait. Ah, d'accord. Mais c'est très, très confus. Je trouve franchement, la visibilité est très mauvaise. Au niveau, déjà, les pseudos. Et puis là, pour voir les gens... Est-ce que tu as augmenté le foin ou pas ? Oui, oui. Donc là, encore une fois, je suis mort par un mec qui était quasi invisible. Je l'ai vu juste à la fin. Bon, après, c'est aussi le gros défaut des jeux multijoueurs. Et c'est pour ça que les FPS multijouent de moins en moins. C'est qu'il y a 90% de connards. Et là, par exemple, c'en est un, quoi. Le mec, il campe dans son endroit. Il n'y a aucun intérêt, quoi, à jouer comme ça. Mais bon. C'est juste pour dire... Je fais du point et tout. En fait, ce n'est pas intéressant, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans le truc. C'est que c'est du gameplay qui n'est pas intéressant. Du camp et tout. Bon, je vais essayer d'aller quelque part. Déjà, je suis trop statique, aussi. Je me fais tuer en 2-3 coups. En tout cas, mauvaise impression dès le départ. Peut-être que ça ira mieux après. Mais c'est vrai que pour le moment, je vois que c'est un jeu... Je vais le découvrir. Et puis, ça sera certainement un peu un jeu qui monte, quoi. D'accord. Alors, là, je me suis fait OS, apparemment. Mais c'est déjà le gros défaut de ces jeux. C'est qu'on ne part pas égal. Donc, pour moi, déjà, ça, c'est déjà quelque chose de bancal. Dans le sens où, dans un jeu, il faut être à arme égal. Et étant donné que c'est un jeu qui se base sur le fait de ne pas être à arme égal, c'est là, déjà, où ça ne marche pas, je trouve. C'est parce que ceux qui veulent gagner, il faut qu'ils payent. Je vais repartir, peut-être toi, et on va essayer de... Je suis derrière toi, là. Parce que, si tu veux, là, c'est un peu le bordel, ici. Du coup, pour... Oui, je me doute, mais... Pour commencer le jeu, pour... Alors, il faut que je te trouve, parce que c'est... Je suis juste là, je suis devant toi. Mais c'est bizarre, il y a un truc qui m'éblouissait, un peu. Donc, graphisme un petit peu difficile à prendre en main, aussi, je trouve. Allez, je vais... Si on peut arriver à... On va voir ce bordel pour essayer, apparemment. Le fove n'est pas très élevé, même au maximum. C'est pas mal, hein. C'est quand même mieux que... 714. Voilà. Après, attention, c'est un fove vertical, je crois. Donc, ça doit correspondre à plus en horizontal. Donc, c'est quand même correct. Je vais rester notre pote. Je reste notre pote, et après, on va essayer de prendre un avion. Ah, je crois que j'ai des petits glitchs graphiques, aussi. Ah, je me fais toucher, toucher, toucher. Je suis mort. Je te raise. Donc, c'est un jeu dans lequel vous allez mourir, souvent. Tout le temps, en fait, j'ai envie de dire. Ah, ben, je suis remort instant. Putain de merde. Donc, voilà, les travers du free-to-play. Là, typiquement, les travers, déjà, des jeux multi ou... Je peux te faire raise, normalement. Je sais pas si t'es... Ouais. Ah, ben, je meurs instant, hein, dès que tu me raises. Attends, mais c'est qui qui t'a tué ? C'est mon pote, là, qui m'a tué. Je sais pas. J'en sais rien. She, celle, 48. C'est pour ça que... Putain. Ah, si je te reste, il y a encore moins instant, c'est ça ? T'as mon pote, il me tire dessus comme un gros porc, là. Ah, je bouge, j'ai bougé pour pouvoir toucher. Mets-toi couvert à côté de moi. Bah, ok, mort quasiment instant, là, je crois, parce que tu me soignais. Ouais, je te soigne. J'ai l'impression d'avoir pris qu'une ou deux balles. Ah, ben, mort instant, encore, à peine raise. Ok. Dis-donc, qu'est-ce que ce jeu est bien ? Ouais, mais là, on se sait prendre en gangbang dans notre base, là, en plus. Ah, oui, mais bon, au moins, je suis content que ça se passe, parce que ça montre un petit peu la réalité du jeu, quoi. Là, c'est... Je débute, première fois que je lance le jeu. Donc, il y a une phase de prise en main qui n'est évidemment pas terminée ici, ça, c'est évident. Bon, enfin, quand même, on voit qu'il y a des choses très bancales, là. Ok. Je crois que je l'ai tué et qu'il m'a tué en même temps. T'en as tué. Ouais, j'ai pris un grade au moment où je l'ai tué. Je te reste. Parce que là, on a réussi un peu à les repousser d'ici, de la plateforme. Ok. Titre gagné, super. Je te heal. Là, normalement, on n'aurait plus... Attention, là-haut. Ok, c'est des avions qui nous shoot, là. Là-haut, il y a un gars. Là-haut, il y a un gars. Tu me heal ou pas ? Non. Si, oui, non. J'arrivais pas à te heal. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Il est là, normalement. Je te heal. Attends, ils sont... Je crois qu'ils ont contourné, là. Ah, je suis mort, moi. Parce qu'en fait, il y a un avion au-dessus qui nous shootait. Voilà, lui, je l'ai tué déjà. Le gars qui était planqué. Par contre, l'avion va me finir. J'ai plus de vie. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de revenir vers toi. Ah, bah, t'es mort. Ah, mais je suis... Oui, je t'ai dit. Ah, c'est un... Le mec devant quelconque. Je crois qu'il y avait nos potes derrière. Là, c'est l'avion qui m'a tué, de toute façon. J'attends que tu repop. Je t'attends. Si je fais déployer, ça me met à... Andavari Main Spawn Room. C'est bon ? Ah, bah, il y a quelqu'un qui m'arrête, moi. Je fais quoi ? Ah, bah, accepte, accepte. J'arrive. Ok, j'y suis. Je reviens, je reviens. C'est pas un problème pour moi. Il y a l'avion, là. Ça lui fait mal, mon gars, si je le touche, là. Le mec est dans l'avion. Oh, je suis mort. En fait, c'est un avion léger, à mon avis. Je te heal. Enfin, je te reste. Assistance. Ah, j'ai eu un assist. Ça, c'est pas toi. Bon, c'est pas toi, mais... Ouais, ouais. En fait, ceux-là, c'est des petits avions. Du coup, ils ont un blindage qui est petit. Tu peux les taper. Ah, c'est qu'il y a... Ouais, 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 mais... Difficile à viser. Il y a des mecs qui sont arrivés sur les bords. Fais gaffe. Ouais, donc, lui, il est déjà mort. Viens, on va descendre. Suis-moi, suis-moi. Bon, je vais assumer que t'es le mec jaune. Je saute dans le vide, là. Je saute dans le vide, là. Bah, je sais pas, moi, je t'ai vu sauter, j'ai fait pareil. Bah, ouais, mais bon. T'es mort comme moi. Mais normalement, il y a des plateformes qui font descendre. T'es mort ou pas ? Ah, bah oui. Moi, je te vois avancer, j'avance. Alors, là, on va essayer de faire ce que je voulais. Repop pas tout de suite. Il faut que tu dézoomes avec ta molette. Ouais. Et tout en haut. Hop, tu dois avoir un point vert pour spawner. Ah, et ZAN Warp Gate. C'est ça ? C'est ça. Ok. Là, j'ai cliqué, je peux me déployer. Bon, bah, c'est parti. Donc, là, pour le moment, là, il n'y a pas d'action ici. C'est juste pour qu'on puisse prendre en avion et tout, tranquille. Bah, vas-y. Assume-moi. Alors, on prend quoi comme avion ? Un petit ou un gros ? Oh, comme tu veux, hein. Ça n'a pas trop d'importance. Ouais, on va. J'espère que j'ai assez. Ah, parce qu'il faut payer ? Oui, j'ai assez. Ouais. Non, mais ça, de toute façon, je le dis... Ça, c'est des points de... C'est des ressources, en fait. Oui, mais même. C'est vrai que c'est... Je n'étais pas friand de ce style de jeu, déjà, à la base. Je le fais plus pour, voilà. Pour quand même essayer de passer mes a priori, mais ça n'empêche que le système de fonctionnement de base fait que, voilà. Par contre, tu as disparu pour moi. Je ne sais pas où tu es passé, hein. Tu étais devant moi sur un terminal et tu n'étais plus là. Oh là, oh là, oh là. Ah, ok, t'es dans ce truc, t'as dû popper dans le vaisseau, non. Oh là, oh là. Y'a un mec qui te pousse. Ouais, y'a un plus petit vaisseau que toi qui te pousse. Le mec s'est mis sur le côté et il a lâché son truc, il est sorti. Oh, tu te retournes, là. Non, 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 non. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je vais mourir. Ah, tu vas te remettre, tu vas te remettre. Ça se trouve, tu vas me tuer avec, tu sais. Aïe. Non, non. Ah, oh là, ça a explosé, là. C'était mon truc, il a pété. Par contre, l'autre, il s'est barré, du coup, il est content. Ah, mais tu vois, du coup, moi, je n'ai plus de points, là. Parce que cet enculé, il m'a poussé et mon truc, il a explosé. Comment on fait, alors ? On ne peut pas... Ah, ben non, je n'ai plus aucun point. J'en ai pas, moi, des points. J'ai fait 2-3 kills, non ? Il faut faire quoi pour... Ah, si, si, tu t'en as voir des points. Si tu es au terminal, là, tu peux acheter un vaisseau. Par contre, il n'y a que toi qui peux le conduire, ton vaisseau. Alors, libérateur ou le mosquito ? Libérateur. Ah, oui, j'avais vu ça. On peut se monter là dedans, c'est libérateur. Besoin de ressources, 300. Et je ne sais pas combien j'en ai, il ne me le dit pas. Bourse du vide. 462 mécanisés. Je ne comprends pas trop, là. Comment on fait pour accepter ? Je ne dois pas pouvoir, alors je ne vois pas de bouton. On a besoin de ressources, ça me dit, apparemment. Ah, tu n'en as pas ? Ben, ouais, non, mais bon, je... Ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'on fait en ce bar ? Normalement, il y a... Ben, attends, on va prendre un quad. Ou alors un gros char. Allez, on va prendre un petit quad de merde. Je prends un petit quad, je viens de chercher. Oui, je t'ai vu TP dans un truc un peu plus loin. Un sur deux. Je suis là. Oui, j'arrive, j'arrive. Attends, mais il y a un mec qui est rentré dans mon truc. Je vais te buter, hein. Je te bute, mec. Je ne peux pas le tuer. Oh, mais je crois qu'il faut exprès nous faire chier, hein. Oh, mais alors ça... Eh ben, oui. Bienvenue dans les... Ah, mais il ne peut pas le conduire, par contre, c'est ça ? Il n'a pas le droit. Non, il ne peut pas le conduire. Allez, reste assis comme un con. Bon, ben, super. Obligé d'attendre 15 ans. Putain. Et il n'y a pas un truc, genre, c'est privé quand tu prends un véhicule. Il n'y a que ton escouade. Ah, ben, attends, essaye de monter dessus, là. Attends, ça va le gicler. Non, je ne peux pas, là. Je n'ai pas de touche qui s'affiche, ou quoi. Attends, si je fais F2... Et c'est mon véhicule, quand même. Je ne pourrais pas le gicler, non ? Oh, mais... Et en plus, il... Il s'en fout, non, mais c'est... C'est un connard. Il se fout de notre gueule, quoi. Ben, bien sûr. En même temps, je m'attendais à en trouver. C'est sur des jeux comme ça qu'il y en a le plus, ça. Parce que déjà, qu'il surpopule... Ça ne se dit pas, mais... Il y a une surpopulation de connards dans les jeux multis, en général. Attends, attends, vas-y. Monte dessus, monte dessus. Mais non, tu vois, regarde, t'as vu ? C'est ça, c'est une surpopulation de connards, c'est tout. Mais regarde, il a descendu sur le pied. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est pas possible. Ben, il y en a dans les jeux payants. Alors, imagine dans les jeux gratos, combien il y en a. C'est encore pire. Toi, dans les jeux payants, je ne sais pas, il doit y avoir... Je dis n'importe quoi, peut-être 50, 60% ou quoi. Ça dépend des jeux. Mais là, ça doit être 99%. C'est comme partout, il faut jouer avec une team. Oui, mais je ne sais pas où tu t'es tp, là. Donc, ok. C'est... Il n'y a pas le fils d'op qui est là. C'est quoi la touche ? C'est quoi ? Ah, c'était ça. Hop. Ouais, j'ai bourriné. Et là, on parie qu'il n'est plus à côté de mon quad ? Ben non, évidemment, il ne peut pas le conduire. Voilà, j'ai éclaté. Alors, je vais mettre une petite truc pour dire où on va. On va aller là. Bon, ça va faire une petite balade en char. Ça va peut-être un peu long, mais ce n'est pas grave. En même temps, ce jeu, pour moi, il ne partait pas gagnant. MMOFPS, déjà, je trouve le concept un peu bizarre. Eh, free-to-play, déjà. Et en plus de ça, développé par Sony. Ça faisait beaucoup, hein. La liste des défauts est déjà très longue, hein. Il doit être sorti sur console, ce truc, non ? Ils ont dû le mettre sur leur PlayStation. Je ne sais pas du tout. N'empêche, quand on pense que Céva Thierry, le patron de Crytek, donc auteur de Crysis 3, pour ceux qui ne suivent pas. Pas Crysis 3, mais tous les Crysis Far Cry, mais quand même. Far Cry 1, du moins. Et qui dit que l'avenir des modèles économiques, c'est le free-to-play. Eh ben, plus ça va, et plus les jeux vont devenir pourris. Parce que s'il y a bien un modèle économique qui est pourri, c'est le free-to-play. Parce qu'en fait, c'est free-to-pay, et pas free-to-play, en règle générale. Free-to-win, plutôt. Voilà. Et ce jeu-là ne déroge pas à la règle. Ah, est-ce que je peux le toucher, de là ? Tu peux, normalement. Ouais, je l'ai un petit peu touché. La sensibilité de ma souris, j'aurais peut-être dû la bouger. Elle est un petit peu trop... Générateur, comprenez. Générateur, comprenez. Reload. Ouais. Ah, notre équipe attaque cet endroit, aussi. Normalement, ton... Toi, ton tir, il perce le blindage. Là, y'a. Sors, sors, on se fait éclater. Oula, oula. Oui, mais je suis pas sorti de mon côté, forcément. C'est pas assez loin. Toi, ça va être de soi. Putain, charine aussi ! Ah, bah oui. Bah non, je suis au S. Oh, merde, t'es chier. Non, moi aussi, j'ai crevé. C'est bizarre, le char est... Il avait un meilleur truc que nous, non ? Parce que... Je l'ai bouillé. Non, il y avait un autre char qui nous tirait dessus. Attends, tu ne meurs pas. Te déploie pas, je te raise. Ok. Parce qu'il s'est barré, le char. Ah, mais t'es pas mort, toi ? Non, il a pas réussi à me tuer. Il s'est barré avant de me tuer. Du coup, on va rentrer dans le machin. Putain, ton potes sont dans ou quoi ? On va rentrer dans le bâtiment, on va capturer le point. D'accord. Ouh, y'a du lag. Là. Ah, y'a un mec en invisible. Ouais, ouais. Y'a du lag, c'est-à-dire une nette, là ? Ah, d'accord. Je l'ai 4. Je sais pas si c'est moi ou si c'est toi qui lag, mais je te vois vachement laguer, toi. Non, moi aussi, je lag. Je vois il déjà dans le char, mais là... C'est vrai, mais du coup. Sympa. C'est bon ? On fait quoi, là ? Y'a un truc à faire, ou... Pour capturer... Mais normalement, tu vois, cette console-là, au milieu, il faut la prendre, il faut la capturer. Apparemment, on l'a déjà. Mais c'est pas une barre de progression qu'il y a en haut ? Fryer... Fryer Amp Station ? Ben, normalement, si, mais apparemment, on a déjà le point, là. Du coup, il faut aller plus vers là. Ouais. C'est le mec en face. J'arrive pas à le coucher, un sur un. Non, c'est qu'il est hissé un véhicule où il est dans. Ah, d'accord. Faut sauter. Viens... Sauter, tu m'as dit. Est-ce que je peux pas... Ah non, on peut pas passer par les fenêtres. Ou alors, j'ai pas compris. Si, si tu sautes à court. Ouais, voilà, ok. T'es où ? Tu es où ? Je suis là. Viens avec moi. On va avancer vers la grosse base attaquée. Normalement, il y a moins de monde que dans la grosse... Ouais, c'est pointant à faire. C'est moi ! Ouais, c'est moi ! Ah là là... Je vole ! Il a commencé à se faire défoncer en air, tu sais. Il arrive comme ça, en volant tranquille. Oh, wow. Moi, j'avance, tu me dis, on y va. Ouais, bah, je vais crever de façon, voilà. On va dire avancer. O.S. Tu sais qui, c'est-à-dire tué ? Je sais pas. Billy, c'est... Ah, bah, moi aussi, je me suis au O.S. Non, j'ai dû prendre 2, 3 balles. On dirait que c'était un sniper, le mec. Où est-ce qu'on respawn du secours ? Alors là, mon pauvre, comme tu veux. Euh... Est-ce que j'ai des points ? Non, j'ai pas de points pour acheter de l'air. Bon, on va repop à... Anda, avari, biolab, tu sais, le... Tout en bas, à droite, à gauche, en rouge, qu'on a. Je sais pas si tu vois. C'est ce que je vais dire. Andavari, mainspawn, room. Non ? Euh, andavari, biolab. Non, on peut les choisir. Bah oui, attends, on peut les choisir. Mais je l'ai pas. Attends. Andavari, mainspawn... Non, j'en ai qu'un, andavari, moi. Dans déploiement. J'ai andavari, mainspawn, room. J'ai pas... Parce qu'après, c'est casier. Ouais, c'est ça, c'est ça. Prend celle-là. Ok. Normalement, c'est celle. Moi, je crois. Bah, au moins, en tout cas, je spawn sur elle. Donc, on va être un essai, mais forcément. Donc, ouais, tu... T'es bien derrière moi, c'est ça. C'est le bordel de tout à l'heure. Ouais, ouais. J'avais retenu le nom. Oh là, il y a un mec, il est en putain d'armure longue. Il n'y a pas des grenades ou quoi, il y a... Non ? Si, t'appuies sur G, normalement, t'as des grenades. C'est la lance directe ou... Ouais, normalement. Ah oui. Oula, on fait toucher la racée. Je te vois même plus. Je suis au même endroit que... Regarde. Ah, 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 toucher là. Ah, l'intérieur, non ? Ça se trouve, j'ai... On tue ses potes si on tire ou pas ? Ça tue ses potes ? Ouais. Bah, je suis mort. J'ai dû tuer un potes, alors. C'était un potes qui m'ont tué, je crois. Je te reste, hein. Si, c'est un peu... Bah, je suis mort instant. Moi aussi, je suis mort. Moi aussi, tu vois, les mecs qui sont grade 40 et tout, enfin... Je veux pas dire, mais ils ont un avantage sur nous. Même moi, je suis à peine niveau 10. Mais c'est pour ça que ce type de jeu, pour moi, est par définition de la merde. Parce que tu n'es pas jugé sur ton skill, tu es jugé sur ton argent. Et sur... Enfin, alors le skill, oui, non. Parce que c'est sûr que si le mec, il est bon... Voilà, sur ton temps de jeu. Parce que si le mec, il est bon, bah forcément, il s'améliore en grade, donc il a plus de trucs, donc ceci. Ouais, mais là, quelqu'un de bon, il peut niquer tout le monde, hein. Oui, mais bon, à la limite, c'est normal. Le problème, c'est que c'est récompensé, surtout sur le temps de jeu, quoi. T'es obligé de pex, quoi. Ah ouais. C'est sûr du farm. C'est ça, le défaut. Putain, le mec, il m'a OS encore. Ah oui, mais c'est vrai que... Ouais, et puis moi, je suis naïf, je me dis que les mecs, ils ont des couilles. Et il faut bien comprendre, ça, je dis ça aux gens qui regardent, que dans ces jeux, les mecs n'ont pas de couilles. Si vous êtes comme moi, un joueur traditionnel de FPS, même dans BF3, il y a très peu de mecs qui ont des couilles dans ce jeu. Viens, viens, suis-moi. Pas de ce côté, ça... Beaucoup vont dire, oui, mais c'est normal, pourquoi on irait crever pour rien et tout. Parce que c'est un petit peu la base aussi du FPS, c'est de jouer, quoi. Si c'est pour être toujours planqué ou toujours faire des solutions faciles, j'ai envie de vous dire que ça ne sert à rien de jouer. Enfin, ma vision des choses est comme ça. Moi, je joue en équipe, donc je heal les gens. On va se remettre là où on était tout à l'heure, tu sais où on campait pour les empêcher de monter. En campait ? Truc d'avion. Peut-être, ouais. Bon, on part bien compte, là. Enfin, on campait, mais on se faisait éclater, donc... Ah, lui, c'est le chef des squats. Moi, je t'ai eu, là. Ouais, mais il est mort. Il est invisible. Ah, mince ! Il y a un mec qui l'a sauté derrière toi, quoi. Je l'ai touché, mais... Ouais, pas assez. Ah, ben, je suis mort. Ah, c'est une grenade. Ça sent que des souris qui... Qui m'aide pas à... Le sprint grenade, c'est pas de cheater. Bah, sur des jeux comme ça, t'inquiète pas, qu'à mon avis, des cheaters, il ne doit pas y en avoir. Non, il ne doit pas y en avoir. Et vu la tunquie qu'il y a derrière, un jeu free-to-play où il y aurait des cheaters, l'économie se pèterait la gueule. Donc, pour l'éditeur, ils ont vachement moins intérêt à faire ça qu'un BF3, par exemple. Où ils peuvent laisser passer un peu, quoi. Puisque t'as payé. Donc, voilà. T'as déjà payé. Là, t'as pas encore payé. Quand t'arrives. Donc, il faut que ton expérience soit... Bah, j'ai pas à respawn, je croyais que tu voulais raid ou quoi. Hop, pardon. Ah non, mais j'étais mort aussi. Ok. Oh, mais il y a une spawn room. Il n'y a pas un spawn plus près, non ? C'est le plus près, celui-là. Ouais, c'est le plus près. Bah, c'est parti. C'est bon, je te vois. Come on, Moon ! Allez, suis-moi. Ah. Ah non, je croyais que tu retournais au même endroit, donc... C'est pour ça que j'allais pas là. Si, 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 j'y retournais, mais... Oh, putain. J'ai gaffé un mec que je vise très très mal, des fois, oh là là. J'ai du mal, hein ? Non, bah... Non, c'est bon, c'est bon. En fait, c'est une tourelle. C'est une tourelle, on peut pas l'avoir. Bah, ça la touche, mais... Oh, c'est recul de ouf. Ça me fait pas mal, j'ai l'impression. Ouais, il aurait fallu vraiment que je passe plus de temps à faire des réglages. Oh là là. Cette précision de merde que je me taille. Tout s'attire, tout s'attire. Oh, ah là là. Ah, bah, je suis mort instant, tu pars derrière. Évidemment, hein. Je crois que tu t'es pris une grenade. Aïe, 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 aïe. Ça me met 100% de dégâts, mais j'ai pas le temps de comprendre ce que c'est. C'est de 13. Ouais. Mais c'est vrai que c'est difficile, hein. Un jeu qui a une entité visuelle très très propre comme ça, et surtout... Je sais pas si j'étais même, mais je suis... Non, non, non. Surtout très éloigné de ce que moi, j'avais l'habitude de jouer, donc... C'est vrai que déjà, j'ai beaucoup de mal à cause de ça, quoi. C'est vraiment tout, tout nouveau, quoi. J'ai jamais joué à ce type de... De jeu, déjà parce que je savais que... Par certains de leurs principes, ça me plairait pas. Il y a un petit... Alors, voilà, je vais peut-être me faire taper sur les doigts là-dessus. Mais je trouve qu'il y a un petit côté Star Wars The Republic dans le design. Je te vois pas. Ah ouais, t'es là-bas. Ouais. Fais gaffe, il y a un mec devant. Eh, mais... Ok. Non, mais c'est... Voilà. C'est pas un jeu très très amusant. Faut dire ce qui est. Mais c'est... Je pense que c'est réservé aux amateurs de ce type de jeu-là, quoi. Pour quelqu'un... Pour quelqu'un qui est habitué à des FPS plus classiques, c'est pas la même chose, hein. C'est pas vraiment FPS, hein. Le fait que ce soit un MMO FPS free-to-play, ça change vraiment beaucoup, beaucoup l'expérience. Wow, wow, wow. Je veux dire, par la... T'as vu les gens. Les joueurs de Call of Duty ou Battlefield, ils vont être vachement... Dépaysés. Ah, mais c'est un ennemi, ça. Comment ça, ennemi ? Il tire sur les forces allées. Mais non, il avait un nom rouge, le gars, devant. Là, je comprends rien, franchement. J'ai pas de grenade. Non, mais moi aussi, ça m'arrive. Alors, j'ai plus de grenade, je sais pas pourquoi. J'ai respawn, je devrais avoir une grenade. Normalement, ouais. Bon, il m'a touché. Des fois, il y a plein de trucs qui se passent. Ça te met des couleurs. Des bonnets. Ouais, ok. Donc, le gars, il se décale d'un micro-centimètre et il défonce la gueule en une seconde. Voilà. Mauvais jeu, par excellence. Très difficile à prendre en main. Et surtout, en fait, qui demandent un investissement. C'est ça, le problème. Ça demande un investissement qui est trop important. La prise en main est très compliquée parce que... Enfin, compliquée. Et très chiante parce que très longue. C'est pas un FPS où tu... Hop, t'as un bon fling des armes dès le début ou quoi. C'est un... C'est... Voilà. Faut du pex. Faut du pex et donc faut s'investir. Si vous cherchez à jouer une fois de temps en temps, comme ça, je pense que c'est... C'est vraiment un des plus mauvais choix à faire. C'est un MMO FPS comme celui-ci. Par contre, quelqu'un qui veut vraiment s'investir et qui veut passer du temps sur ce jeu. Oui. Oui, mais sinon. Ok. Par contre, là, il y a quand même un gros problème d'équilibrage parce qu'on se fait vraiment au SD... Enfin, en boucle, quoi. On n'a aucune chance de survie. Pour un mec comme ça qui débarque et qui veut justement... avancer, il n'a aucune chance de survie. Et ça, c'est vraiment très, très chiant, quoi. Ça montre gros déséquilibre du jeu et gros défauts des jeux. Mais c'est le principe de ces jeux-là en même temps. On ne peut pas y couper, hein. On ne peut pas y couper. Ça se passera obligatoirement comme ça au début. Et ça peut être rebutant. Je sais que moi, ça me rebute déjà. Et ça pourra vous rebuter, vous aussi. Donc voilà, il faut arriver à passer outre ces gros défauts si vous voulez vous investir. Et si vous ne voulez pas, le choix est beaucoup plus simple. Ça ne sert à rien. Passer votre chemin. Aller jouer, entre guillemets, à des vrais FPS puisque ça, moi, je trouve que ça n'en est pas, du coup. C'est vrai. Allez, je vois que l'offre ! J'ai perdu ma souris. Quand j'ai accepté le rez, ça m'a rez ou ça a fait un petit bug. Je me suis retrouvé sur la carte à ne pas pouvoir me déployer. Ah, d'accord. Et là, maintenant, c'est bon. La souris est revenue et j'ai un timer. Ouais, en fait, je crois que j'ai dû mourir exactement au même moment que j'ai accepté le rez. Et du coup, ça m'a mis un gros timer de département. Je pense, hein. J'en sais rien. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Après, il y a un univers particulier, le truc futuriste. La musique est pas mal, je trouve. Les graphismes, c'est franchement correct pour un free-to-play. Donc voilà, le jeu a quand même quelques petits atouts pour lui. Je trouve que ça manque un peu de finition par endroit, le peu que j'ai pu voir. Et puis bon, il y a des gros défauts de gameplay mais qui sont inhérents au type de jeu. Après, c'est... Vous avez tiré sur les forces ralliées, faites plus attention. D'accord. Par contre, j'ai toujours pas de grenade. Je sais pas pourquoi. C'est assez étrange. Euh, je sais pas non plus. Ouais, j'en ai plus. J'en ai fait ruer par quelqu'un qui n'a pas de tête. Bon, obligé de camper, quoi, pour essayer peut-être de faire des points. Ouais, mais il y a le mec devant. Bah oui, mais bon, le mec, il est devant aussi. C'est chiant. Ça, voilà. Gros défaut des jeux. Pourquoi il y a un final fire ? Moi, les mecs qui se mettent devant, je les tue, hein. J'les tue, moi. Moi, je sais pas. Attention, les dégâts contre les forces ne sont pas tolérés. Ils sont pas tolérés, vous avez qu'à les activer. Si tu fais trop de dommages sur tes potes, et bah après, ça désactive les armes. Non, non, t'es pas qui. On désactive tes armes, tu peux pas tirer pendant un certain moment. Donc, chose complètement pourrie puisque c'est à eux de désactiver le friendly fire. Je suis désolé, hein. Enfin, après, je pense qu'il y a des gens qui aiment jouer comme ça. Moi, ça me fait chier. Je suis désolé. Voilà. Et du coup, je suis obligé d'avancer et d'aller devant comme tout le monde joue au camper de merde. Et quand tu vas devant pour pas avoir de mec devant, bah forcément, comme tu commences, les mecs, qui défoncent en 3 balles et toi, tu peux pas les tuer. Donc, c'est vraiment un jeu qui est très très déséquilibré, qui a de gros défauts, qui a de gros défauts, quoi. C'est pas intéressant parce que ça suppose donc un investissement qui est déjà important et en plus, qui suppose aussi des archétypes de jeu, enfin, des comportements de jeu qui te sont imposés. C'est-à-dire que tu peux pas jouer le mec qui a des couilles parce que t'as pas la possibilité. T'as pas le stuff, voilà. T'es bloqué parce que t'as pas le stuff. Et ça, c'est pour moi un gros défaut. Autant dans un RPG, c'est normal, c'est le but d'un RPG. Enfin, c'est le but. C'est un des mécanismes normal. Non, mais RPG, je parle. Dans un RPG, t'as une notion d'inventaire, de stuff, d'équipement, de niveau de compétence ou quoi. Mais un FPS, apporter ça dans un FPS, je trouve que c'est déjà assez bancal de base. Je trouve... Enfin bon, c'est pas vraiment l'idée que je me fais d'un FPS. Et ça marche pas. Je suis isolé, mais je trouve que ça marche pas. Parce qu'un FPS, moi, je suis peut-être très classique, c'est vrai aussi. Mais un FPS, c'est du skill, c'est tout. Pour moi, ça doit être que ça. Et là, c'est pas que ça. C'est que le skill passe clairement au second plan pour du farm. Je suis sûr, tu joues camper comme un con. Tu farm à tuer des mecs dans des endroits prédéfinis. Hop, 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 tu montes et puis après, voilà. Donc, c'est pas intéressant. C'est vraiment... C'est mauvais, quoi. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est mauvais et ça n'a pas d'intérêt à mes yeux. Voilà, voilà. En plus, c'est un peu bordel. C'est vrai que... Oui, c'est le bordel. Oui, je peux pas le toucher. Ça me touche, mais j'ai une précision qui est vraiment très mauvaise. Et je meurs. Donc, on va arrêter là la vidéo qui est déjà assez longue. Oui, il massacre. Donc, c'est un jeu sur lequel je ne reviendrai jamais puisque, comme je le pensais... Mais vous voyez, je pensais que ce serait un jeu médiocre. Je l'ai essayé et c'est médiocre. Plutôt que de dire « Ah ben non, ce jeu, c'est de la merde, machin quoi, et puis de ne pas le tester ou juste de regarder des vidéos. » Eh ben, je l'ai testé et maintenant, je peux dire avec aplomb et avec preuve que c'est un jeu médiocre selon mes standards, évidemment. Je respecte tout à fait ceux qui aiment ce type de jeu. À une exception près, c'est que j'aimerais pas, par contre, que ce type de jeu devienne, ce que je vous expliquais tout à l'heure, devienne la norme. J'aimerais pas que les FPS se dirigent vers des free-to-play uniquement. J'aimerais bien retrouver... Bon, de toute façon, je fais une croix dessus puisque maintenant, on est tous aux FPS modernes avec les guerres modernes. Ça, c'est déjà pas montré. Mais j'aimerais pas que ça devienne la norme et qu'il n'y ait plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu et il y a toujours la grosse norme Call of Duty, les jeux parents, les FPS Kleenex et tout, qui n'ont aucune âme et aucune saveur. Et j'aimerais pas que la seule alternative qu'on nous propose à ça devienne des FPS free-to-play où si tu payes pas ou si tu t'investis pas à mort, tu peux rien faire. On ressentait déjà ça un peu dans les FPS modernes, à savoir que tu dois débloquer des armes en jouant, en faisant des niveaux ou quoi, mais avec une arme de base ou quoi, tu peux quand même t'en sortir à partir du moment où tu es skillé. Donc, on était dans un compromis et ça allait encore. Là, par contre, on voit bien que c'est poussé à son paroxysme et que quelqu'un de base comme moi n'a aucune chance face à des mecs en face qui ont farmé leur équipement. À moins, évidemment, de jouer vraiment à la pute, mais ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, moi, je joue pas pour jouer comme ça. Je veux pouvoir foncer dans le tas, jouer avec une équipe là-dessus, essayer de faire des actions, ce qui n'est pas permis au début, malheureusement. Voilà, donc j'espère simplement que ça ne deviendra pas une norme et la seule alternative aux FPS actuelles. Mais ça, ça de l'avenir nous le dira. Donc, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère aussi. Merci de nous avoir suivis jusque-là et puis on se retrouve très bientôt pour du SimCity parce que même s'il a beaucoup de défauts, c'est finalement le seul jeu qui me botte vraiment ce mois avec Tomb Raider qui a quand même des côtés sympas. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus quand j'aurai un petit peu avancé, un peu comme j'avais fait sur Crysis 3 pour vous présenter le solo. pour vous donner un aperçu avec un petit peu d'heures dans les pattes pour que ces impressions soient justifiées. Voilà, merci à tous. Oui, intéressant aussi parce que revoir le début, ce n'est pas très palpitant. Voilà. Allez, merci à tous et à une prochaine. Au revoir, brumage. Au revoir, monoli.